Avant, ce n'était pas l'idée d'ouvrir un pizzeria, mais on était à Montréal et un jour, on était juste pour aller à Andorre. On s'est arrêté ici à Lavlané et on a aimé cette ville qui est comme au cœur des forêts, entourée des lacs et toutes les cascades. On a aimé, il s'est calme et on a trouvé cette maison, c'était un coup de cœur qu'on a aimé. Là, il s'est trouvé avec le local commercial et j'ai aimé le quartier. C'est un quartier qui me rappelle un peu la Médina du Maroc. Et la Sicile en même temps. Et la Sicile, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je propose ma spécialité, c'est le couscous pour vendredi, samedi et dimanche, midi et soir. Et en plus, je fais les sandwichs. J'essaie toujours de faire des gâteaux, des spécialités marocaines, gâteaux orientaux et le thé à la menthe. Il y a le café. Après, on va faire un café glacé, crémé. C'est une spécialité, c'est la machine italienne, ça. On va l'ajouter. Un café crème glacé. Glacé, voilà. Alors moi, je fais toute la panoplie des pizzas que vous voyez sur le tableau. Avec ça, je fais les aragini, c'est-à-dire des boules de riz farcis à la viande hachée, tomates, mozzarella, petits pois. Et enfin, tout ce que vous voyez sur le tableau. Moi, je suis bien intégrée et je suis membre aussi de l'association La Prairie de Madame. C'est-à-dire les jardins partagés. Les jardins partagés. Je connais maintenant des gens, même l'atelier d'art, beaucoup de choses, oui. C'est une rue, en fait, qui revit. Oui, oui. Et on a voulu la faire revivre, là, comme à l'ancien temps, on va dire. Avant, les gens, ils ne passaient pas par ce quartier. Maintenant, ils passent par curiosité ou pour acheter.